Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je fais une pause sur les épisodes dédiés aux nouveaux entrepreneurs pour reprendre le fil des conversations du podcast et vous faire découvrir le parcours de Benjamin Desremeaux, fondateur du Galodrome, marque locale, créative et graphique qui met à l'honneur le Nord à travers ses collections de t-shirts et plus encore. Nous avons enregistré notre échange fin septembre. En ces temps de Covid, cela peut sembler une éternité. Nous étions entre deux confinements, le couvre-feu venait d'être instauré. Benjamin nous raconte les débuts du Galodrome, la jeunesse de la marque, l'impact de la collaboration avec Danny Boone à la sortie de Bienvenue Chez les Ch'tis, la croissance d'une marque qui a connu très tôt un vif succès auprès des Lillois et au-delà. Benjamin est fier d'être nordiste, fier de sa région et de ses valeurs. Et surtout, il est fier de l'équipe dont il s'est entouré. Le Galodrome, c'est aussi une patte graphique incarnée par Alexandre Menu, qui en est le directeur artistique. Et c'est aussi un humour aiguisé qui fédère. Cette alchimie résonne aussi pour les clients B2B du Galodrome, qui ont la volonté de mettre en valeur leurs collaborateurs en les équipements de t-shirts et accessoires conçus pour eux. Benjamin nous parle aussi de la création de La Fière, en partenariat avec Florent Ladène et la brasserie du pays flamand. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec Benjamin. Son enthousiasme, son amour de la région, sa volonté de développer son entreprise en sortant de sa zone de confort sont vivifiants. Avec Benjamin, nous avons parlé de rêve, d'ambition, de fierté, de créer du beau et du qualitatif sans trop se prendre au sérieux. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers le Galodrome, la Fière, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Benjamin. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Benjamin. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Je suis très heureuse de te rencontrer, d'autant plus que c'était un de mes invités, Olivier de Sûrement, qui m'avait recommandé de prendre contact avec toi, donc je suis ravie que tu aies accepté. Si tu le veux bien, on va revenir sur ton parcours. Alors tu as créé le Galodrome, une marque que les nordistes connaissent bien. En tout cas, tous les liois connaissent bien. Mais avant ça, je voudrais revenir sur tes études parce que tu as fait un IUT et puis après tu es parti un peu à l'étranger pour tes études. Je veux que tu t'es renseigné. Effectivement, j'ai eu mon bac sans mention. Et puis ensuite, effectivement, je suis parti. Donc j'ai fait un IUT TC à Roubaix. Et ensuite, ce sont des études commerciales un peu généralistes sur deux ans. Et ensuite, je suis parti un an en Irlande, donc en Erasmus. Et une autre année en Espagne pour valider un diplôme de commerce marketing, donc en bac plus 4. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai l'impression que ton année en Irlande, elle t'a quand même marqué. J'ai adoré l'Irlande. J'ai aussi adoré l'Espagne d'ailleurs. J'ai surtout adoré ce que ça m'a apporté en termes d'expérience, en termes de découverte de nouveaux univers, de nouvelles langues, de nouvelles manières en fait de tout simplement de se débrouiller dans la vie et puis d'être en contact avec plein de populations différentes. C'était juste extraordinaire. Donc ouais, ça m'a vraiment marqué, effectivement. Et après, j'y suis retourné une dizaine de fois en Irlande. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. D'accord, super. Et après, tu as commencé comme chef de projet, chef de produit, c'est ça ? Ouais, j'étais un peu commercial en gros, dans une boîte qui vendait des sites web. Notre cible principale à l'époque, c'était les agents immobiliers. On avait fait un super site pour CEDAF, qui était un promoteur pour le coup. Et puis, on avait développé des outils comme ça assez pointus dans le domaine de l'immobilier. Et mon rôle à moi, c'était de trouver les clients et de les accompagner sur les différents projets qu'on pouvait mettre en place pour eux. D'accord. Et qu'est-ce qui fait à un moment que la création de Parole de Ch'ti ? Enfin, comment ça ? Parce qu'avant, le Galodrome, c'était Parole de Ch'ti. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de créer ça ? C'est mon père qui, un jour, me dit « Écoute, on a réfléchi avec des copains à créer une marque sur le Nord qui s'appellerait Parole de Ch'ti. » Donc, le projet était déjà monté. Ce n'était pas mon idée de base. D'accord. Et qui me montre, en fait, quelques projets et qui me dit « Écoute, moi, j'avais justement dans mon job précédent, qui était mon premier job, j'avais 23 ans, 24 ans, j'avais réalisé son site internet à lui pour une de ses marques qui s'appelait Maito, M-A-I-T-R-E-M-A-T-E-O, une marque d'outdoor sur t-shirt, un peu canyoning, expédition, etc. Et donc, je lui avais fait son site internet. On avait vu qu'on avait du plaisir à travailler ensemble. Et moi, j'avais des compétences que lui n'avait pas. Lui, il en avait évidemment que je n'avais pas. Et donc, du coup, il m'a proposé ce projet. Et on y est allé un petit peu à tâton. On est allé présenter une première collection Parole de Ch'ti à Auchan, qui nous a pris sur trois magasins des t-shirts manches longues en 2003, en pleine période de canicule. Et finalement, on a tout vendu en une semaine, une semaine et demie. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a un truc. On croit qu'il y a vraiment un segment à aller chercher sur les Ch'ti, sur le Nord, sur le fait d'être fier de revendiquer ses origines. Parce que nous, on le ressentait de manière très forte. On est hyper fier d'être du Nord. Et je pense qu'il y a plein de valeurs également qui sont typiques du Nord, qu'on retrouve dans l'entreprise, qu'on retrouve chez les gens, qu'on retrouve dans les bars, qu'on retrouve un peu partout. Et on trouvait ça vraiment sympa de pouvoir l'exprimer en fait sur un support artistique qu'elle t-shirt. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, je l'ai rejoint. On a créé cette marque ensemble et on l'a développée ensemble. Jusqu'à trois ans plus tard, en fait, j'ai voulu, et c'est là qu'est la transition entre Parole de Ch'ti et le Gallodrome. J'ai voulu en fait rendre la marque beaucoup plus interactive, vu que mon premier job, c'était du web. J'ai voulu en fait donner la parole aux créatifs et aux clients. Donc, sur cette marque, on a appelé le Gallodrome et je vais vous expliquer pourquoi. Et les combats de coques. Exactement. Donc, en fait, oui, les Gallodromes, c'était les combats de coques. Donc, on a transformé en une arène de combats de t-shirts. En fait, on voulait vraiment créer un concours de création de t-shirts en ligne sur lequel tous les artistes pourraient s'exprimer. La thématique étant le Nord, c'était défini. Mais aussi une marque sur laquelle les clients puissent s'exprimer à travers leur vote et à travers leur choix, en fait, sur les... En tout cas, pouvoir donner leur avis sous la forme d'une note. Alors nous, c'était un peu plus brutal, vu que c'était des arènes de combats de coques transformées en combats de t-shirts. En gros, au départ, on coupait la tête du coque ou on le laissait vivre, tout simplement. Donc, en termes de concept marketing, on s'est fait accompagner par une agence de com qui est vraiment canon. Donc, deux personnes, Olivier Hornart et Sébastien Desquen. Leur agence s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, cette agence aujourd'hui, mais elle s'appelait Closer. Et des gens vraiment avec une approche du produit, une approche du concept qui était vraiment soignée. Et donc, c'est aussi avec eux qu'on a développé ce concept, le Gallodrome, qui au départ a été juste une idée de faire un concours de création de t-shirts sur la thématique de la région. Et maintenant, c'est quand même, tu as des boutiques. C'est trois boutiques. Oui. Quatre avec le site. Et donc, tu continues parce que les t-shirts se renouvellent. Il y a des messages, en fait, c'est des messages un peu humoristiques, on va dire, sur le Nord. Oui, alors c'est ce qui a fait un peu notre succès, on va dire, au départ. Quand on remonte à la création de la marque en 2006, effectivement, on a été très vite connu pour être capable de détourner des lieux communs ou des films ou des séries, enfin, des choses que tout le monde peut s'attribuer, en fait, et que tout le monde connaît, mais à la sauce ch'ti. Et puis très vite, en fait, on a évolué vers une collection qui, certes, continue à être une collection de t-shirts humoristiques d'un côté et d'un autre côté. Juste, en fait, du beau, juste de la valorisation de la région, la valorisation de la Côte d'Opale, la valorisation des monts de Flandre. Aujourd'hui, on a une gamme de produits qui est beaucoup plus dense que ce qu'elle était auparavant. Et donc, en fait, c'est diffuser les valeurs du Nord, que ce soit de manière humoristique ou pas, en fait, sans jamais se prendre au sérieux de toute façon. C'est clair. C'est vraiment l'ADN du Galodrome, en fait, et on veut jamais être pompeux, entre guillemets. Par contre, on veut être beau, on veut être qualitatif et on veut soigner l'image autant de nos boutiques, de nos produits que de la qualité graphique, en fait, de nos projets. D'accord. Et puis, il y a quand même eu aussi un gros coup d'accélérateur avec le film Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis, oui, c'est une histoire effectivement un peu dingue parce que... Donc, la marque est créée en 2006. Elle cartonne à l'île comme c'est pas permis. Enfin, on a vraiment eu un écho hyper positif des Lillois. C'était même... On était surpris. À Noël, on n'avait pas assez de stock. On devait les fabriquer en flux tendu avec notre série graph avec lequel on travaille depuis maintenant 20 ans parce qu'on travaillait même avec lui avant. Et donc, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, est à Vembrochy et vu de la Mnasque. Donc, chez les gens du Nord. Et donc, voilà. Et donc, succès formidable en 2006, 2007, etc. Jusqu'à ce qu'une journaliste, en fait, nous appelle pour nous dire, voilà, je reçois Danny Boon pour le lancement de son film Bienvenue chez les ch'tis. Donc, sur le journal Logité du Midi. Est-ce que vous avez une idée d'interview pour moi ? Et est-ce que vous pouvez imaginer un petit truc un peu rigolo qu'on pourrait lui faire pendant l'interview ? Et justement, nous, évidemment qu'on avait suivi la bande-annonce du film. On savait que ça allait débouler. Et on estimait que nous, le Galodrome, on devait être la marque qui devait apprendre à la France entière à parler ch'tis, évidemment. Et donc, on avait créé déjà en amont un petit kit qui s'appelait le kit Miche par le ch'tis avec des petites estiquettes pour apprendre à parler ch'tis. Donc, ce kit était composé de plusieurs éléments. Ces fameuses estiquettes qu'on pouvait coller autour de nous pour apprendre à parler ch'tis, la méthode des étiquettes qu'on colle autour de nous pour se rappeler des mots. Ensuite, on avait créé, via Google Maps, une application et un site qui s'appelait micheparlch'tis.com sur lequel, en fait, tous nos clients, et à l'époque, on avait déjà quelque chose comme 20 000 clients en base, à peu près, de partout dans le monde, qui avaient identifié, en fait, leur adresse, etc. Et du coup, on était capable de les géolocaliser déjà à l'époque. Et donc, sur ce site micheparlch'tis.com, les ch'tis du monde entier pouvaient se retrouver, en fait. Et une fois qu'on... Et donc, dans chaque kit, il y avait un code unique qui nous permettait de pouvoir nous identifier sur le site. Et dans le kit, il y avait également un t-shirt qui s'appelait Miche par le ch'tis, qui était d'ailleurs hyper design, très, très joli. Et si ça te plaît pas, j'ai le même prix. Et donc, voilà. Et en fait, lorsque la journaliste nous a appelés, on a décidé, en fait, de prendre le contre-pied, en fait, de son interview. En faisant passer le test à Dalibou lui-même. Pour voir s'il était vraiment ch'ti. Ok. Et alors, ça s'est passé comment ? Donc, on a imprimé en géant nos étiquettes. Et on a essayé... Donc, on lui montrait... Il y avait à chaque fois une image, par exemple, d'une voiture. Alors, c'était une Renault 5 GT Turbo. Hein ? Quand même, hein ? On est dans le schnor. C'est là où... Je vous parle toujours du côté un petit peu décalé. Mais on s'amuse beaucoup au Gallaudrome. Et la journaliste était censée cacher le mot, en fait, de la voiture. Et Danny Boon devait dire « Bah, ça, c'est une carrette. Ah, bah, ça, c'est une tape. » Etc. Donc, il passe le test, évidemment, avec succès. Il est vraiment un ch'ti. Elle lui offre le t-shirt micheparlequip.com. Et donc, du coup, il trouve ça super. Et moi, entre temps, la nuit, la veille, je m'étais, en fait, attablé, en fait, sur ma table de salon pour lui faire une lettre manuscrite que je lui ai écrite. Je suis allé, le matin, chercher plein d'échantillons, en fait, de ce qu'on faisait. Je me suis dit « C'est une opportunité formidable. » Et quand je suis arrivé, livré, entre guillemets, l'interview à la journaliste, je lui ai dit « Ok, l'interview, vous l'avez. Mais par contre, vous lui remettez en main propre et pas un de ses assistants. » La lettre, les échantillons, etc. Et elle me l'a garantie. Elle me l'a promis. C'est ce qu'elle a fait. Et un quart d'heure plus tard, on a reçu un coup de fil de Danny Boone. Énorme. On s'est vus à la Porte Saint-Martin, au théâtre à Paris. Et puis, on a trouvé quelqu'un qui a déjà trouvé que ce qu'on faisait était vraiment top et qui, en plus, a pris le temps de nous écouter et on a monté ce projet. Donc, on a été les premiers en France à avoir la licence du film Bienvenue chez l'Echti et à faire des produits avant tout le monde. Donc, une gamme de t-shirts. Et qu'on a voulu d'ailleurs solidaire puisque, oui, alors ça a été un virage. En termes de chiffre d'affaires, on a fait Gallup. En termes de charge de travail, pareil. Oui, j'imagine. Ça a été vraiment 6 à 7 mois vraiment intense. On a bénéficié de la notoriété du film et Danny Boone a parlé de nous. Comme on était les seuls à pouvoir lui livrer des produits dérivés au départ, puisque les autres se sont un peu réveillés lorsqu'ils ont vu que ça faisait 4 millions d'entrées au bout de 3 semaines, ils ont dit « Putain, mais c'est quoi ce phénomène de film ? » Sauf que nous, on était déjà présents depuis le départ. Et donc, c'était génial. On a vraiment bossé en direct avec Danny Boone. On a vu que c'était un artiste qui avait fait les, je crois, les Beaux-Arts à tourner ou en tout cas, non, Saint-Luc. Oui, Saint-Luc, oui. Mais qui avait lui-même en fait une approche artistique du projet aussi. Donc, c'était hyper agréable. Et bien sûr, plein d'autres ont essayé de faire du t-shirt avec eux. Et à chaque fois qu'un autre projet de t-shirt arrivait sur son bureau, il barrait, il disait « Ça, c'est galop, drôme ». Donc, c'était effectivement… Ouais, c'était top, quoi. Et ce projet nous a permis de reverser, et c'est pas accessoire, 150 000 euros quand même à des associations. Ouais, c'est significatif. C'était énorme. Je crois qu'on était le plus gros contributeur en fait de cette campagne. Donc, ça a été vraiment une formidable aventure avec un homme qui est vraiment resté simple en fait malgré le succès. Voilà, qu'on a beaucoup apprécié. Et donc, après, comment… Son agent ne voulait absolument pas qu'on fasse l'opération, d'ailleurs. Ouais, je me doute, le truc. Son agent, qui était d'ailleurs aussi hyper cool, mais qui était persuadé que pour l'image de Danny Boon, c'était une mauvaise opération, il en a dû se… Il a dû batailler. Et lorsque Danny Boon a été convaincu, après, bon voilà, Danny Boon est convaincu. Du coup, son agent nous a appelés en disant « Moi, je n'y croyais pas du tout. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. » Mais il veut le faire, voilà. Danny, il veut le faire. Vous comptez sur mon entier et plein soutien pour vous accompagner dans ce projet. Et c'est là aussi qu'on voit les hommes de qualité. C'est-à-dire qu'il a pas… Il a trouvé ça… Enfin, il a été ensuite du jour au lendemain hyper adorable. Donc, ça nous a permis de pouvoir travailler en toute sérénité sur ce projet. Donc, ça, c'est vrai qu'en 2008, du coup, c'était un… C'était une aventure formidable. Donc, voilà, pour la petite histoire bienvenue chez les ch'tines. Et après, j'imagine, incollable. Mais j'imagine qu'après, quand t'as un truc comme ça qui se passe, en plus quand ta marque, elle est quand même assez jeune, il faut… Après, quand t'as un succès comme ça, quand tu reprends finalement le cours normal du business, comment ça se passe ? Le cours normal du business, au Gallodrome, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que nous, on est des purs créatifs. Donc, on rebondit tout le temps. On a toujours des idées. On a toujours envie de créer d'autres choses. Enfin, il n'y a pas eu du tout de flottement, en fait, entre les deux. C'est-à-dire qu'on était sur des projets hyper attractifs. Et comme on l'est toujours aujourd'hui, tout autant par ailleurs. C'est-à-dire que bosser sur une collection d'Annie Boone, où malgré, effectivement, le succès qu'elle ait pu rencontrer, ou développer une gamme qui, je ne sais pas, moi, on développe plein de choses, mais monter un projet avec le LOSC, comment on vient de faire sur une affiche, par exemple, ça nous excite tout autant. En fait, ce qui nous excite, c'est vraiment le côté créatif de la chose et la pertinence qu'on peut apporter sur un projet comme celui-là. Et du coup, cette partie entreprise, c'est quelque chose qui a été développé dès le début ou c'est assez récent, finalement ? La partie B2B ? La partie B2B, ça s'est fait de manière complètement naturelle. En fait, d'ailleurs, on ne l'a jamais vraiment poussé. C'est un peu... Aujourd'hui, on le fait un peu plus. D'ailleurs, à toute entreprise qui nous écoute, on fait aussi des projets sur mesure pour les entreprises et on en fait de plus en plus. Mais effectivement, je pense que les entreprises, naturellement, ont envie de s'associer à notre image parce qu'elle est qualitative, parce qu'elle défend des valeurs locales, régionales, humoristiques, etc., détendues. On a une manière à nous de traiter un sujet entreprise qui est unique. Et donc, en fait, on a pas mal d'appels entrants de gens qui nous demandent de travailler pour eux. Et ces appels entrants, on les traite... Enfin, on a un petit peu maintenant, et depuis quelques années, mais on l'a un peu formalisé. Donc, on lui a donné un nom. Ça s'appelle le Galodrome Production. Mais on n'a jamais vraiment prospecté en dû dans le dur pour aller chercher des boîtes, en fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On se dit qu'il y a vraiment un potentiel de développement là-dessus. Donc, on est en train de mettre des moyens, justement, sur le faire savoir aux entreprises. Il faut aussi gérer notre propre marque à nous. Donc, c'est une vraie décision. C'est-à-dire que si vous faites une promesse, il faut qu'elle soit tenue. Et pour qu'elle soit tenue, c'est du temps. Et donc, du coup, ce temps-là, en fait, il faut être capable de le consacrer aux entreprises à qui vous proposez vos services pour rendre des projets toujours aussi qualitatifs. Et donc, ça s'organise. Aujourd'hui, on est structuré et organisé pour. Et donc, on commence à y aller de manière un peu plus franco. Et la plupart des boîtes qu'on appelle nous disent « Ah oui, il y a l'autre rôle. » Évidemment, je connais. J'ai deux, trois t-shirts dans mon armoire de la marque. Mais je ne savais pas du tout que vous travailliez, en fait, pour les entreprises. Et donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. « Ah bon ? » « Pourquoi ? » Non, souvent, il y a un super accueil. Et puis, ils se disent « Tiens, justement, pour mon séminaire, pour, je ne sais pas, moi, pour développer un nouveau produit. Ça peut être sympa de vous associer au truc. Pour même, parfois, on a fait des chartes de communication complètes, en fait, plutôt graphiques. Mais on n'a pas géré toute la com. Mais en tout cas, des chartes graphiques complètes pour des festivals, des gros trucs. Donc, on travaille avec des gros, gros acteurs de la région qui tous, en fait, ont une envie qui est la leur. Donc, soit d'apporter une petite touche créative différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire, soit de revendiquer leur valeur du Nord. On travaille aussi même pour l'aéroport de Lyon, par exemple, qui n'est absolument pas du Nord. Mais parce qu'ils vont venir chercher notre patte graphique cette fois-ci. Oui, le graphisme et tout. Et puis, la pertinence qu'on a aussi sur notre manière à nous de prendre la parole et de traiter un sujet, en fait, en termes de positionnement, de com. Finalement, on fait toujours mouche. Ou toujours moule. Voilà. Et donc, pour la première fois que tu as été contacté par une entreprise, c'était surpris ? Ou tu t'es dit... La première fois, c'était une entreprise d'électricité. C'était facile, en fait. Il suffisait juste de créer un modèle, en fait. Enfin, de fabriquer un modèle juste pour eux, en fait. Mais qui existait déjà dans la gamme. Et eux se sont dit, tiens, ça peut être une chouette incentive pour nos commerciaux, une chouette récompense pour nos clients, etc. Mais effectivement, ouais, un peu surpris. Mais non, pas tant que ça, puisque je peux comprendre, en fait, qu'on s'approprie le gallodrome pour vouloir, en fait, diffuser un message, quel qu'il soit. Vous parliez d'Olivier Desuremont, tiens, tout à l'heure. Oui. Olivier Desuremont, il nous a confié la mission de réaliser l'univers graphique, en fait, de Coctalis sur T-shirt. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'humour, mais c'est juste beau, en fait. Et c'est aussi cette faculté à pouvoir enrichir un projet. Donc, je vous disais, soit de manière graphique ou autre. D'accord. Et après, en plus, tu as développé avec la Brasserie du Pays Flamand et Florent Ladenne, je crois, c'est ça ? Une bière qui s'appelle La Fière ? Ouais. Alors, Florent, c'est le parrain. C'est d'ailleurs venu de... On avait le souhait de créer notre propre bière depuis des années. parce qu'on a au moins un T-shirt sur cinq, il faut l'avouer, qui parle de bière sur nos T-shirts. Ouais, et puis il est dans le Nord quand même, quoi. La bière, la base... Évidemment, c'est le Nord. En tout cas, il y a un vrai savoir-faire brassicole dans la région et qui est d'ailleurs de plus en plus créatif. Mais qui est hyper dynamique. Hyper dynamique. C'est super, oui. Donc, nous, ça faisait des années qu'on voulait faire notre propre bière. Par contre, on ne voulait pas devenir brasseur. On ne voulait pas changer de métier. Et en même temps, on ne voulait pas que ce soit une bière marketing, entre guillemets. Parce que même si on est bon en com', quand il s'agit d'un produit, en fait, on veut vraiment que nos produits soient authentiques et qualitatifs. Et donc, du coup, c'est déjà un, ce n'est pas forcément évident de trouver un brasseur qui accepte de collaborer avec vous au point de développer une marque avec lui. Et puis, on travaillait dans le cadre du Galodrome Production, du coup, que j'ai présenté tout à l'heure. Avec Mange Lille, une association qui promeut le bien manger à Lille et qui organise des événements vraiment sympas avec plein de chefs qui sont dans la tendance et qui font bien manger. Et donc, on était conviés à une des réunions avec les chefs. Et on en parle. On parle de ce projet à Florent Ladène, avec qui le courant passait vraiment, vraiment bien. Et qui, en plus, est un fan absolu de bière. C'est-à-dire que lui, il va plutôt proposer des accords mes bières plutôt que des accords mes vins dans ses restaurants. Il était le parrain du Mondial de la bière. Enfin, bref. Et donc, on lui dit, voilà, si tu devais créer une bière, voilà quel est notre projet. Notre projet, en fait, c'était créer notre propre bière avec notre propre recette. La marque, on l'avait. L'univers, on l'avait. On savait exactement ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'est trouver un brasseur, en fait, qui nous accompagne sur ce projet pour, d'une part, fabriquer la bière et créer notre propre recette, mais également les distribuer. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire parce que les gros, on n'a rien à faire de votre petit projet. Vous ne comptez pas pour eux. Et les petits n'ont pas forcément la casquette globale, en fait, pour pouvoir et la fabriquer et la distribuer. Donc, très vite, on a eu des propositions parce que la marque Rayon et que les gens nous connaissent, ils étaient emballés par le projet. En plus, on l'avait bien pensé. Mais on avait des propositions. Et si vous voulez, on vous fait votre recette, on vous crée de la bière et on vous livre trois palettes dans votre entrepôt et vous vous démerdez. Or, ce n'était pas ça, le projet. Le projet, c'était certes d'avoir notre propre bière, certes de pouvoir la distribuer dans nos propres boutiques, mais également de pouvoir, en fait, voir ce produit rayonner dans un autre marché. Et puis de voir, en fait, l'ambition qu'on s'est posée au départ quand on a créé la FIER avec cette bière, c'est de faire rayonner les valeurs du Nord au-delà aussi, donc dans le Nord, certes, comme le Gallaudrome a sa mission, mais au-delà des frontières du Nord. Et vraiment promouvoir toutes les valeurs du savoir-faire brassicole de la région qu'on ne représente bien sûr pas à nous tous seuls et qui est hyper diversifiée. Mais c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné, de se dire, voilà, si un mec goûte une bière du Nord, il doit goûter, à un moment donné, la FIER au moins. On en est loin, bien sûr, mais en tout cas, c'est pas en n'ayant pas un rêve ou un projet ou une vision. Il faut être ambitieux. Ouais, non, mais complètement. Et puis ça commence tout doucement à se faire. On est dans des villes comme Nantes, on est dans des villes comme Rennes, etc. Enfin, c'est hyper sympa. Souvent les Bretons, d'ailleurs. Ils sont forts, ces Bretons. Pour autant que les ch'times, enfin, quand même. Ils ont un petit quelque chose. Quand même, quand même. Je suis d'accord avec toi. On va les voir en vacances. Voilà, on vient à la Bretagne. Donc voilà. Et puis, effectivement, le fait d'avoir été parrainé par Florent Ladegne, ça a été déjà en termes d'apport, de richesse créative pour la recette. Ça a été un vrai plus. Le fait de travailler aujourd'hui, parce que la suite de l'histoire, c'est qu'on a rencontré Mathieu Lezen et Olivier Dutoit de la brasserie du Pays Flamand, à qui on a présenté le projet, qui ont créé la marque la plus connue. En leur première marque, c'était Brassine. Après, ils ont fait un énorme succès avec Anno Stocké. Et ils ont une autre marque de bière qui s'appelle Will Deleu, qui est une bière vieille en fût de chaîne. Et lorsqu'on leur a présenté le projet de la FIER, en fait, ils ont rapidement décidé de donner suite en répondant aux deux objectifs qui étaient les nôtres, à savoir nous accompagner pour la création de la recette. Parce que le vrai maître brasseur, c'est quand même pas Florent Ladegne, c'est quand même Olivier Dutoit, qui est quand même un brasseur d'exception. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été aussi titrés sur Anno Stocké. Il a un vrai savoir-faire, une vraie approche du milieu brassicole qui est vraiment canon. En plus, c'est quelqu'un qui adore partager. Ils font des collabs dans tous les sens. C'est une marque hyper dynamique. C'est une brasserie qui vraiment a énormément d'atouts. Et donc, après réflexion, ils ont accepté notre projet, sachant qu'ils étaient en pleine période de succès et que c'était hyper dur pour eux d'englober le projet. Donc, c'est ça qu'on a adoré aussi avec eux, c'est qu'ils nous ont dit « Ok, on le fait avec vous, mais ça va prendre du temps. » Nous, on a le projet de monter une nouvelle brasserie d'ici deux ou trois ans à peu près. Donc, on va commencer par de la bouteille en 75. On va commencer à travailler la bière sur un marché qui sera relativement limité au départ. Mais il va falloir qu'on apprenne à se connaître, que vous soyez patients aussi. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et nous, c'est ce qu'on adore en fait. On a adoré le côté un peu croissance-lonte du projet pour installer la marque, pour la faire connaître. Après, évidemment, en termes de médias, on sait faire. En termes de com, on sait faire. Et donc, du coup, une super brasserie associée au galodrome, plus Florent Ladenne dans l'histoire. Ça a cartonné. Ça a fait un peu mousser le projet. Donc, on avait brassé, je ne sais plus, genre 1000 litres ou 2000 litres pour commencer. Et en fait, on a tout vendu en 10 jours. J'allais dire. Et puis, eux, ils se sont dit, putain, mais c'est pas vrai. Comment on va gérer ? Mais par contre, ils nous ont dit, voilà, il faudra que vous soyez patients. Mais on y croit. On pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient compléter l'offre qu'on a en ce moment. Humainement, on s'entend à merveille. Et en fait, aujourd'hui, voilà, on est 4 ans et demi plus tard. La Fierre est devenue une bière qui compte à la brasserie du pays flamand. Tous les engagements qui ont été promis, en fait, ont été tenus. On a su... Vraiment, c'est une super histoire. Vraiment, c'est top. Et de la part des autres brasseurs, en fait, on était un petit peu un ovni. Puis, ils ont appris à nous connaître aussi et à voir qu'on pouvait créer un projet qui s'appelle La Fierre, qui est une bière régionale, sans être brasseur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une association de partenaires derrière qui ont un vrai savoir-faire. Et donc, c'est une histoire qui continue de... qui continue de... d'être une belle histoire. Et voilà. Donc, ça, c'est un des axes de développement, d'ailleurs, du Gallodrome, en fait, aujourd'hui. Autant pour la brasserie que pour nous, d'ailleurs. Oui, avec en plus une nouvelle bière qui est arrivée là. Oui, alors, on fait régulièrement des nouvelles recettes. On a deux recettes permanentes dans la gamme. Une qui est au fût, d'ailleurs, qui est donc la Fierre Blonde, la classique, qui a été médaillée d'argent, d'ailleurs, au concours générique Hall de Paris en 2018. Donc, première participation médaille d'argent. On était ravis. Trop bien. C'était du canon. Et une Fierre Triple, qui vient d'être médaille de bronze au World Beer Awards dans la catégorie France. Donc, super aussi. C'est une deuxième bière permanente de la gamme. Et puis, on s'éclate avec plein de recettes éphémères. Et celle qui vient de sortir, effectivement, c'est une recette en série limitée. Là, on n'a que 5000 bouteilles là-dessus. C'est une session IPA à laquelle on a d'ailleurs pensé pendant le confinement. C'est un peu une bière qu'on avait promise à tous nos clients. On a associé la création d'une recette de bière qui serait distribuée post-confinement et un concours de création de verres, cette fois-ci, ils n'ont pas de t-shirt, auxquels plein d'artistes ont participé. Il y a quelques semaines, on a d'ailleurs fêté tout ça avec eux, avec des remises de l'eau, des verres collector, etc. On s'éclate un peu autour de l'univers de la bière. Et puis, la fière, c'est le coq. Donc, du coup, on a un joli coq qui est absolument majestueux, qui a été dessiné par Pierre-Philippe, qui est quelqu'un qui travaille avec nous, qui est dans notre équipe, et qui est aussi illustrateur. Alors, elle est belle, mais elle est bonne en plus. C'est mieux. C'est une session IPA, 5,9 degrés d'alcool, évidemment. On s'est bien amusés avec le taux d'alcool. Et puis, le savoir-faire de la brasse du pays flamand fait qu'à chaque fois, on a juste des petites pépites en termes de bière. Donc, il y a cette passion du produit aussi qui est commune. Et donc, je vous encourage à la goûter parce qu'il n'y en a que 5 000. Et dans un mois et demi, on n'en aura plus. On n'y en aura plus. Et encore un mois et demi, tu es généreux. Oui, ça peut peut-être aller plus vite. Mais bon, on ne va pas tout boire tout seul non plus. Oui, c'est sûr. Et comment, toi, tu as géré la croissance du Gallodrome ? Comment bien t'entourer ? Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Oui, déjà, ça fait quand même 15 ans que le Gallodrome existe. Moi, 18 ans qu'on a créé Parole de Ch'ti. J'ai été au tout départ accompagné par mon père qui m'a appris le métier, qui m'a dit, voilà, ça marche comme ci, comme ça, etc. Ensuite, très vite, le Gallodrome, c'était plus mon impulsion. Déjà, j'ai la chance d'être entouré par un créatif qui est dingue, qui est absolument génial, qui s'appelle Alexandre Menu et qui est mon associé, qui n'a pas été notre associé au départ, mais qui est devenu notre associé au fur et à mesure. Ça fait déjà 14 ans qu'on bosse ensemble, donc on est un vrai binôme et pour le coup, les binômes, ça marche plutôt bien. Donc, le vrai créatif de l'équipe, c'est lui. Moi, je suis plutôt celui qui, on va dire, le gestionnaire, le développeur, entre guillemets, celui qui a toujours envie de faire un nouveau truc. Et lui, par contre, sans lui, ça ne serait jamais aussi bien parce que lui, ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment de le rendre complètement unique, en fait. C'est un créatif vraiment absolument dingue et puis humainement, évidemment, c'est quelqu'un qui est génial. Donc ça, déjà, être entouré d'Alexandre, c'est quelque chose qui compte énormément. Après, on a aussi une vraie dimension humaine. On reste une toute petite boîte. On a trois boutiques, un site internet. On sous-traite toute la partie fabrication et sérigraphie, logistique. Donc, on n'a pas nous-mêmes la charge de devoir recevoir les t-shirts, contrôler la qualité, les plier, les emballer, les mettre en stock, préparer les commandes boutiques, préparer les commandes web, etc. Tout ça, on sous-traite. En fait, on part du principe qu'on ne fait jamais mieux notre métier que si on ne fait que notre métier. Après, pour des décisions stratégiques, ça pourrait peut-être évoluer, mais on pense qu'être entouré des meilleurs pour développer nos projets et être capable de ne pas avoir la main sur tout nous permet, nous, de pouvoir continuer à être créatifs, de pouvoir continuer à penser à l'avenir. Voilà comment je raisonne, en fait. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir une équipe hyper soudée aussi. Humainement, c'est vachement important. Surtout un projet comme le Galodrome. Un projet comme le Galodrome, ça se porte, ça se vit, on ne vend pas un tee-shirt Galodrome ou on ne vend pas même le Galodrome tout court si on n'est pas convaincu par les valeurs que le Galodrome porte. Et donc, du coup, il faut que ça se ressente en boutique, il faut que ce soit un client particulier, un client pro, quelqu'un qui ait un premier contact avec le Galodrome se rendre compte de ça. Et donc, du coup, ça implique forcément que l'humain soit prédominant. En fait, là-dessus, il faut qu'on soit une belle équipe, qu'on partage tous les mêmes valeurs. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'au bout de 18 ans, forcément, ça change, ça bouge. Et donc, un de mes rôles, c'est d'être capable, en fait, de transmettre ça et de faire comprendre à tout le monde qu'ils sont en train de vivre un projet qui a vraiment une âme. Et à partir du moment où c'est compris... Mais pour ça, il faut vivre des moments avec ces gens qui font votre équipe. Oui, c'est sûr. Et puis, on en vit plein et on adore. Et la bière, ça aide vachement. Ça rapproche. C'est écrit du lien. C'est pour ça qu'on fait des recettes, en fait, tout le temps. C'est pour pouvoir avoir des excuses pour inaugurer ça en équipe. Et ça marche très bien. On s'entend tous super bien. C'est vraiment top. Et tu parlais des valeurs. C'est quoi, les valeurs, du coup, du Galodrome ? Les valeurs du Galodrome, elles sont tellement... Il y en a énormément. La première d'entre elles, c'est d'être fédérateur autour de valeurs régionales. C'est-à-dire que nous, nos clients sont hyper diversifiés. C'est 7,77 ans, un peu comme Tintin. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est que vous soyez jeunes, vieux, riches, pauvres, de tel ou tel milieu social. Généralement, vous êtes toujours touchés par votre univers le plus proche. Et encore plus, quand vous n'y êtes plus. C'est marrant aussi de voir à quel point les gens du Nord, lorsqu'ils ont quitté le Nord, restent attachés. Ils sont encore plus attachés. Mais les Monts des Flandres, la Côte d'Opale, les Beffrois, les Pavés, la Drache, tout ce que vous voulez, ça parle à tout le monde. Donc ça, déjà, c'est une des valeurs qu'on défend, c'est vraiment d'être fédérateur. Les projets du Galodrome doivent fédérer. Alors, ça peut être à travers l'humour, ça peut être à travers le beau. Ça, c'est une des deuxièmes valeurs. C'est vraiment d'être toujours dans du beau graphiquement. même si c'est une grosse blague, il faut qu'elle soit bien dessinée, il faut que ça aille bien sur le support. Il faut que ce soit qualitatif. Et puis, valeurs humaines, je pense, fondamentalement. Parce que si les gens sont autant attachés au Galodrome, c'est pas parce qu'ils ont besoin de s'habiller. C'est parce qu'on leur transmet des valeurs qui les touchent. Mais également, lorsqu'ils sont venus dans une de nos boutiques, ils ont passé un super moment. Et donc, du coup, c'est un peu de toutes ces missions-là qu'on essaye de se fixer. Et puis, faire rayonner le Nord d'une manière générale. Et est-ce que t'as eu des moments un peu difficiles ? Des passages où tu t'es dit... Comment tu remontes aussi ? Comment tu t'es reboosté ? Des passages difficiles, ça dépend à quel niveau. Il y en a plein. Tu peux avoir des passages difficiles sur le plan financier. Passer de Parole de Chetis à Galodrome a aussi un peu été forcés par un contexte financier. Et finalement, le rebond a été dingue. Mais pourquoi ? Parce que... Là, pour le coup, à l'époque, j'avais 25 piges, 26 peut-être. J'avais même pas conscience du fait que... Enfin, conscience, oui, mais je m'en fichais. Je pensais que j'avais un truc canon entre les mains. Et j'avais aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Après, les moments difficiles, moi, je dirais que c'est... Oui, c'est passer les étapes de croissance au fur et à mesure et donc accompagner, en fait, sa société dans ce sens-là, tout en gardant les valeurs dont on vient de parler. Puis parfois, on est confronté à des difficultés stratégiques. Il peut y en avoir plein de difficultés. Oui, c'est clair. Et je sais que ton temps est compté, Benjamin. Et du coup, je voudrais te poser les quelques questions rituelles de La Boussole. Oui. D'abord, le podcast s'appelle La Boussole. La Boussole, ça indique le Nord. Le Nord, évidemment. Le Nord, donc pour moi, c'est à la fois, c'est aussi une direction. Et si toi, tu avais peut-être un message, quelque chose que tu voudrais faire passer soit aux auditeurs qui sont beaucoup d'autres de la région, évidemment, mais même au-delà. Ce serait quoi ? Bah, juste un message, c'est ne jamais oublier que le Nord a quelque chose de dingue. C'est vraiment ces valeurs de partage et d'humanisme entre guillemets. Attention, on ne va pas non plus tomber dans le nurnure. Mais voilà, on a cette vraie force en fait et on peut déplacer des montagnes parce qu'on a aussi un tissu d'entrepreneurs dans la région qui est dingue. Et donc, on a la chance d'avoir ce combiné-là. Et il ne faut jamais l'oublier, jamais se dévaloriser et toujours, en tout cas, moi, je peux vous garantir que le Nord est une des régions qui devrait être prise en exemple pour avancer sur différents projets. jamais oublier qu'on représente ça aussi. Qu'on peut être fier. Le côté boussole, le côté direction Nord, moi, je pense qu'on a des qualités incroyables dans la région à mettre en avant en tout cas. Et tu me disais que tu n'avais pas forcément de rituel. Non. Mais tu as des moments que tu aimes bien dans ta semaine, mais je ne sais pas, c'est des trucs. J'aime bien, j'aime bien parfois avant d'arriver au bureau, me poser sur différentes terrasses et boire un petit café parce que ça me permet d'avoir 5 minutes ou 10 minutes un peu cool dans différents quartiers de Lille. j'adore ma ville, Nos trois boutiques sont au centre-ville de Lille. Voilà, tout simplement, j'adore prendre le petit déj avec mes enfants, j'adore écouter de la musique dans ma bagnole parce que je vais en voiture, je ne suis pas encore au vélo, j'habite un peu loin dans la campagne. Donc du coup, écouter de la musique dans ma bagnole, j'ai plein de rituels en fait, mais je n'en ai pas un tous les jours. J'adore aussi me laisser surprendre par la vie et donc du coup, avoir des rituels, ce n'est pas trop mon truc en fait. Il y a des choses que j'adore, mais je n'ai pas envie d'avoir des habitudes. Ok. Et juste, je me demandais, c'est pour soi, parce que c'est quoi les prochaines étapes que tu vois pour le Galodrome ? On n'a pas parlé un peu de l'avenir ? Oui. Déjà, maintenant, là tout de suite, c'est un peu, on est au lendemain de l'annonce de la fermeture des bars à 22h où tout ferme à Marseille, c'est à dire, là aujourd'hui, déjà, évidemment qu'on a des projets, évidemment qu'on a de la vision, mais par contre, quand tout le monde. Donc, c'est déjà être capable de voir à trois mois. Déjà, oui. Nous, on va attaquer la plus grosse période de l'année qui va être Noël, on ne sait même pas où on en est, et je pense que tout le monde est un peu dans le brouillard en ce moment. Mais sinon, la vision, elle accompagne plusieurs choses, de nouveaux projets pour le Galodrome. En gros, la question qui est posée, c'est comment continuer à développer des projets qui fassent rayonner sur le sujet Nord, en fait. c'est-à-dire que là où les gens, en fait, souvent se disent, pour me développer, il faut forcément que je m'agrandisse et donc que j'aille chercher peut-être un marché national, que j'aille chercher un marché international, etc. Nous, on pense qu'on peut se développer et continuer d'apporter de la richesse créative sur d'autres projets que ceux qu'on a montés, mais avec une thématique qui est Nord. D'accord, on est resté. Donc, on est convaincus de ça. Je ne vous en dirai pas plus. Ce sera la surprise. Et puis, sinon, évidemment que la bière est aussi un axe de développement pour nous. Pourquoi ? Parce que la brasserie a fait des investissements importants qu'ils sont capables aujourd'hui de pouvoir apporter des réponses au volume qui leur sont demandés. Et moi, j'ai vu, pour le coup, je les ai vus bosser sur ce nouveau projet. C'était complètement dingue et je les ai beaucoup admirés pour ça. Et aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de pouvoir continuer à développer et sur lequel il y a en plus une vraie volonté en face de développer cette marque qui est la FIER. et donc, ça, c'est un axe de développement aussi. Et puis, ça viendra toujours également, on ne veut pas faire du volume pour faire du volume, il y a aussi une vraie vision derrière. C'est-à-dire que, toujours, se dire, si on peut faire rayonner le nord d'une manière ou d'une autre avec un produit qui est la bière, c'est super chouette. Et on va tout faire pour qu'elle ait une belle image et pour qu'elle continue d'être toujours aussi bonne et d'être le plus diffusée possible. Et d'y apporter des valeurs derrière qui sont celles du nord. Donc, ça, c'est un peu le projet qu'on poursuit aussi en ce moment. Et pour revenir sur les questions de fin d'épisode, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller ? Oui. Récemment, ça n'a rien à voir avec la bière, ça parle plutôt de vin. C'est la rencontre entre... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent déjà connaître. Moi, on me l'a offert à Noël, je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est la rencontre entre un illustrateur de bande dessinée qui est allé rencontrer, qui est allé à la rencontre d'un vigneron, vigneron qui ne travaille d'ailleurs que des produits naturels, etc., pour apprendre son métier. Et en échange, en fait, il lui a fait découvrir son métier d'illustrateur de BD auquel il ne connaissait rien. Donc, c'est deux artistes entre guillemets et pontes dans leur domaine qui se sont rencontrés et ça a donné lieu en fait à la rédaction d'un livre BD entre guillemets qui s'appelle Les Ignorants. D'accord. Les Ignorants d'Étienne Davodoux. Donc, si je devais vous recommander un bouquin dans lequel il y a deux mélanges de savoir-faire, que ce soit de l'illustration ou à faire du vin et en même temps des rencontres humaines, c'est celui-là que je vous recommanderais. Super. Et est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast ? Évidemment, je vous encourage à inviter Mathieu Lezen ou Olivier Dutoit de la Brasserie du Pays Flamand. Génial. C'est des partenaires et ils sont vraiment incroyables. Leur histoire de brasserie est dingue et puis c'est vraiment des gens qui partagent aussi nos valeurs et donc à rencontrer absolument. Merci beaucoup Benjamin. Merci Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast tout en minuscule tout attaché arrobase gmail.com Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole. Sous-titrage